Comme vous savez, nous avons fait une étude de coût de production au Mexique et au Brésil. Le Mexique a été retenu et ça impliquerait évidemment 2000 licenciements locaux. On n'aura pas l'accord du gouvernement tout de suite, mais enfin, il faudra... Il s'agit tout de même de 2000 mises à pied. On annonce qu'on va couper les postes et on verra après. Alors on coupe les postes ? On va couper les postes, on va couper les postes, on va couper les postes. Il n'y en a pas question ! Qu'est-ce que tu dis Jean-Paul ? Enfin, qu'est-ce qui te prend ? On va quand même pas supprimer 2000 emplois comme ça, pouf ! Je t'interdis de me traiter de pouf, c'est pas très humanitaire ! Enfin Jean-Paul, je te reconnais plus, d'habitude t'es le premier à privilégier les profits et c'est toujours toi qui arrive qui dit qu'il faut sauver sur les coups et c'est toujours toi qui vient nous gueuler pour dire qu'il faut sauver sur les coups de production, espèce de trou ! On pourrait peut-être couper la poire en deux ? Oh non, tu peux la manger tout seul. Non, j'en veux pas non plus. Ah ben merci. Vous pouvez continuer ? Du cul ! On n'a qu'à passer au vote ! Jean-Paul, tu es minoritaire. Je te rappelle que selon la convention, si je mets un veto, vous pouvez rien faire. Ce serait courageux de ta part de mettre le veto. Ah ben que tu te sois levé de ton, j'en ai rien à foutre, moi je me couche tard. Bon, regagnez tous vos bureaux, je vous reparle demain. Non, bonsoir, tu peux le dire ? Jean-Paul ! Quoi ? Assieds-toi. Non, je vais pas m'asseoir. Écoute mon vieux. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette société ? Pourtant on avait un bon organisage. Une organisation. Et puis on avait le sens de l'administrage ? De l'administration, oui. Ouais, mais enfin, on avait pas peur du compétitage ? De la compétition. Oh, puis j'en ai marre, moi je m'enverrai une semaine de faire faire une félatage. Jean-Paul. Quoi ? Quoi qu'il manquait un peu de place ton espèce de nul ? Je vais te dire quelque chose qui va te jeter par terre. Mais quoi donc ? Malgré la convention, je ne vais pas retenir ton veto. Je t'avais dit. Mais alors qu'est-ce que... Je vais te dire une autre chose qui va te faire chier. Non, s'il te plaît, c'est mon nouveau costume. J'ai pas l'intention de te laisser sortir d'ici pour aller chialer sur notre compte à qui que ce soit. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Pourquoi me pousses-tu vers cette fenêtre de la salle de conférence située au 25ème étage ? Tu vas revoir chaque étape de ta vie du début jusqu'à maintenant. Hein ? Au revoir. Le joli poupon que j'étais. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Oui ? Je suis lieutenant Colombo. Lieutenant. Je suis désolé de vous apprendre qu'on a trouvé un de vos associés qui gisait sur le trottoir. Gisait du verbe gindre ? Non, de gésir. Gindre, c'est gêner. Ah, c'est vrai. Comme le verbe peindre. On ne dit pas piser. Ça dépend des peintres. Comment ça ? C'est une dali. On dirait vraiment qu'il piser sur cette toile. Non, ça, c'est pisser, monsieur. Bon, enfin, que me vaut l'honneur ? Eh bien, il y avait du verre brisé autour du cadavre et je vois qu'il y a une fenêtre cassée ici. Mon Dieu, il se serait jeté par la fenêtre ? Il a été poussé, monsieur. Comment ça ? Dis-je avec un air d'étonnement. Vous savez, quand on fait une chute d'une telle hauteur, on revoit toute sa vie. Oui, je sais. Et il paraît qu'avant de toucher le son, il a dit « Mais pourquoi vous me poussez vers cette fenêtre ? » Oh, il n'a peut-être pas visionné la bonne vie. Vous croyez qu'un type peut se tromper de vie ? Pourquoi pas ? Ah bon ? C'est Jérôme, c'est bien trompé de carrière. Si vous voulez me suivre.